Salut tout le monde, vous écoutez Calivision, retour sur la loi Avia, vous l'avez sans doute vu et entendu la semaine dernière, elle a été censurée par le Conseil constitutionnel, une loi de censure censurée, c'est toute l'ironie de cette situation. On l'espérait il y a deux mois quand j'ai fait ma première vidéo sur le sujet, une vidéo de 20 minutes où j'expliquais le contenu de cette loi, la personnalité de cette députée Laetitia Avia qui a quand même pas mal de casseroles, notamment des assistants parlementaires qui l'ont accusé d'avoir tenu des propos racistes, sexistes, de les avoir exploités dans des conditions très compliquées. Donc il y a un procès qui est en cours en ce moment apparemment, Laetitia Avia dit avoir porté plainte donc on verra bien ce qu'il en sort. Il y a un élément aussi dont je n'avais pas parlé, c'est qu'elle a aussi mordu un chauffeur de taxi et elle a essayé de supprimer ses mentions de sa page Wikipédia. Donc voilà un personnage tout à fait intriguant que cette députée Laetitia Avia qui nous proposait donc une loi contre la haine en ligne, la loi Avia, dite loi haine, donc que le Conseil constitutionnel a censurée, a retoquée, a déchirée, je ne sais pas comment il faut le dire, elle a été vidée de sa substance, cette loi Avia et on a là un article de la Quadrature du Net qui a fait un sacré boulot depuis plus d'un an sur ce sujet et sur bien d'autres évidemment et donc qui se félicite de cette censure, de la loi censure. Loi haine, le Conseil constitutionnel refuse la censure sans juge. Victoire, après une longue année de lutte, le Conseil constitutionnel vient de déclarer contraire à la Constitution la quasi-intégralité de la loi de lutte contre la haine en ligne. Au-delà de sa décision, le Conseil refuse le principe d'une censure sans juge dans un délai imposé d'une heure ou de 24 heures. En effet, selon cette loi, la police pouvait exiger la censure de contenu à caractère terroriste en une heure. Les grandes plateformes devant censurer tout contenu qui pourrait être haineux en 24 heures. Le Conseil a rendu une décision claire. Ce principe de censure dans un délai fixe que le Conseil critique violemment est contraire à la Constitution. Un tel délai fixe pour tout type de contenu aggrave considérablement les risques de censure abusive, voire de censure politique. Le Conseil souligne que seuls les contenus manifestement illicites peuvent être retirés sans passer par un juge. Or, reconnaître qu'un contenu est manifestement illicite demande un minimum d'analyse impossible en si peu de temps. Notre victoire d'aujourd'hui est une lourde défaite pour le gouvernement. Ce gouvernement paye le prix d'une méthode irréfléchie et lourde de conséquences néfastes. Alors que Facebook se vante de lutter efficacement contre la haine en employant des armées de modérateurs et de machines pour censurer les contenus sur sa plateforme, le gouvernement a lancé une mission Facebook pour s'en inspirer. Il a ensuite chargé Madame Avia d'une loi pour imposer à l'ensemble de l'Internet le modèle de censure toxique et algorithmique de Facebook. Cette tentative aura été aussi inutile que dangereuse et inconstitutionnelle. Alors que les débats européens sur ce sujet sont loin d'être terminés et qu'aucun compromis ne se dégage, la France a voulu mettre le législateur européen devant le fait accompli en tentant un tour de force risqué. Son pari est entièrement perdu. Si le débat sur le règlement européen se poursuit, la France y aura perdu l'essentiel de sa crédibilité pour porter une proposition qu'elle est presque la seule avec l'Allemagne à vouloir imposer. Puisque l'Allemagne a aussi une loi type loi Avia qui est en place en ce moment et qui d'ailleurs n'a pas forcément prouvé toute son efficacité. Donc oui, il y a un autre modèle de modération, on va dire, des contenus sur Internet puisque personne ne nie, je pense, qu'il y a un problème d'expression violente sur Internet, d'expression haineuse. Je veux dire, il suffit de traîner un peu sur les réseaux sociaux pour le voir, ça existe. Mais le côté censure en moins de 24 heures, est-ce que c'est ce que les victimes de cette haine en ligne demandaient ? Rien n'est moins sûr. Et en tout cas, le Conseil constitutionnel, tout en reconnaissant qu'il y a un problème de violence en ligne et de propos violents et haineux en ligne, dit, voilà, c'est pas la bonne méthode, il faut s'y prendre autrement pour mettre en place une nouvelle loi sur le sujet. Et cette loi Avia, donc, elle a été, comme on le voit ici, vidée de sa substance. L'article 1 censuré, l'article 2 censuré également. Donc, il y a des petits bouts qui traînent comme ça, mais ça fait vraiment éparpillé façon puzzle, comme dirait l'autre. Donc, cette loi, voilà, vidée littéralement de sa substance. Vous le voyez ici, hein. Donc, disposition déclarée non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, disposition déclarée non conforme, etc., etc., avec des petits bouts qui restent. Mais dans l'ensemble, cette loi a été éviscérée, peut-on dire. Donc, cette loi Avia. Alors, qu'en est-il maintenant ? Et maintenant, que va-t-il se passer ? Laetitia Avia, sur Twitter, s'est fendue d'un communiqué qu'on voit ici, où elle dit, donc, qu'elle ne lâchera rien, qu'elle continuera ce combat. Nous nous sommes engagés dans un combat de longue haleine contre les discours de haine sur Internet. Donc, il y aura sans doute des suites à tout ça. Mais en tout cas, c'est une première victoire contre cette loi Avia qui a été, littéralement, détricotée, éviscérée de son contenu problématique. Et donc, on peut s'en féliciter. Moi, en tout cas, je m'en félicite. Encore une fois, sans nier les problèmes de violence sur Internet, on peut trouver des solutions qui ne soient pas aussi problématiques, aussi dangereuses pour la liberté d'expression. Mais ça ne semble pas sa priorité, la liberté d'expression, à Laetitia Avia. Donc, voilà pour ça, pour cette loi. En tout cas, ce ne sera pas pour tout de suite. Et là, on est le 2 juillet 2020. La loi devait normalement commencer à être appliquée hier. Donc, ça me paraissait important de faire ce retour. Alors, sans webcam, je n'ai toujours pas de webcam, mais ce retour sur le texte de loi qu'on avait analysé dans une vidéo. Donc, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi d'autres articles qui rentrent plus en détail dans les reproches qu'ont fait le Conseil constitutionnel à cette loi Avia. Voilà un article, la Doctrine Actu, ainsi qu'un autre de Numérama. Ici, N sur Internet, LREM, cherche à recoller les morceaux de sa loi, fracassée par le Conseil constitutionnel. Donc, ça, c'est sur la suite de ce qui va se passer. Donc, un nouveau texte est d'ores et déjà envisagé. Donc, évidemment, je vous tiendrai au courant sur la chaîne Calivision. Et je vous invite à suivre l'excellent travail de la quadrature du net, si vous voulez vous informer sur toutes ces questions. Parce que malheureusement, la loi Avia, ce n'est pas le seul problème qu'on a sur ce domaine en ce moment. Il y a plein d'articles qui le montrent sur la quadrature du net, le progrès de la technopolis, la vidéosurveillance automatisée, la reconnaissance faciale et bien d'autres. Je n'aurai pas le temps en une seule vidéo de vous faire la liste de tous les risques et tous les dangers pour la liberté d'expression et la liberté sur Internet. Donc, la quadrature, je vous renvoie vers eux. Je vous invite vraiment à soutenir leur boulot, leur travail depuis des années et des années. Merci à eux et encore une fois, bravo ! Voilà, on peut se féliciter pour une fois d'une bonne nouvelle. Donc, je vous souhaite une super journée, bel été et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !